Il ne manque qu'un point pour se qualifier pour la suite de la compétition. Voilà un match que l'on va suivre en direct, qui s'annonce passionnant bien sûr. Salut à tous, très heureux de vous retrouver en direct du Tottenham Hotspur Stadium. Le commentaire de ce match, c'est moi, Hervé Batou. Et rappelez-vous, si je dis que vous êtes nul, c'est que vous êtes nul. Le PSG qui, en cas de bon résultat aujourd'hui, peut, on le rappelle, décrocher son billet pour les huitièmes de finale de cette Champions League. Tottenham contre le Paris Saint-Germain. L'équipe visiteuse, rappelons-le, qui peut se qualifier dès aujourd'hui, valider son billet pour le tour suivant. Allez, ce match du groupe de Champions League qui débute à l'instant. Corneille indique l'arbitre. Corneille indique l'arbitre. Et c'est le rouge. Et oui, carton rouge pour le joueur de Tottenham. Et c'est un petit peu laissé en portée sur ce tacle glissé, on dirait. Corneille indique l'arbitre. Et le pelé. La ballance qui circule, mais la défense qui ne peut pas faire grand-chose. sonne à la passe en profondeur attention continue sa progression se disputent ce ballon une belle série de passes là de la part du paris saint-germain et bonne intervention du gardien ce n'était pas facile on est peut-être en une situation intéressante la récupérer dans le camp de l'adversaire un problème pour le gardien la tourner le ballon en pleine surface le dégagement mal fait c'est quand même étonnant ce qu'on voit une équipe qui ne se livrent pas du tout à l'heure d'un atteint marco verrati on a envie de créer le danger bien sûr que tu es parisien neymar un petit dompélé ils font tourner en attendant une brèche dans cette défense un joli contre du défenseur une personne le ballon change de camp un acte tant qu'il nous belait dompélé ferratti on fait un tourner le ballon dans la moitié de terrain adverse le coup de maîtrise technique c'est qu'il y a de bappé mauvais dégagement là attention pierre-émile russe berg l'étonne parce qu'ils s'enchaînent en espérant trouver l'ouverture changement de possession ça n'étonnera personne constaté que l'équipe visiteuse monopolise le ballon je suis pas sûr que le staff technique soit complètement rassuré c'est bien d'avoir le ballon mais il faut en faire quelque chose par ce ballon et seulement une minute de temps additionnel en plus indique l'arbitre ça y est c'est la mi-temps 45 minutes dans ce match toujours pas de but 0-0 les équipes qui rentrent au vestiaire une première période qui aura été marquée par ce carton rouge qui va devoir jouer à 10 contre 11 le retour des joueurs pour la seconde période de ce match de groupe de ligue des champions un acte avec les ratis tant qu'ils ont belé ouais défenseur qui est passé il faut bien circuler le ballon sans passion la frappe incroyable ok frappe magnifique ralenti cette frappe même au ralenti elle va vite c'est une mise incroyable c'est donc l'ouverture du score 1-0 on va avoir le plaisir de déguster de l'ufa champions league avec cette rencontre tottenham affrontera le rasenball leipzig à l'extérieur à cette fois l'équipe a officiellement gagné sa série elle a parfaitement mené tout cela est ce qui va centrer là il fallait intervenir urgentement tant qu'ils n'ont belé bappé une belle série de passes la de la part du paris saint germain il enraye cette belle occasion bien joué de sa part paris saint germain pierre-émile rusberg pierre-émile rusberg avec et la somme kane on a romain qui capte ce ballon très le coup d'envoi du match que nous attendons tous qui sera donné tout à l'heure à c'est un choc on a vraiment hâte qu'il commence et sera plus très long c'est pour bientôt sonne on cherche la brèche en faisant tourner on la voyait tous au fond mais le gardien était là à corner ça faisait longtemps et les supporters ont compris que peut-être leur équipe pourrait égaliser là dessus il a décidé de se donner les moyens d'égaliser c'est 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 un corner adressé au niveau du point de penalty la défense qui a pris le dessus sur ce corner ouais ça peut bien partir en contre attention elle est contre un petit peu tué dans l'oeuf avec ce ballon perdu c'est bien dégagé par marquinhos sur ce centre les mains les mains pour les mains tant qu'ils tombent des lèvres il donne par dessus c'est une sorte de passe à 10 en ce moment et ils sont à récupération ballon rendu à l'adversaire c'est sérieux en défense aujourd'hui c'est vrai qu'offensivement c'est pas folichon pour le moment il ya ce petit but d'avance qui fait la différence une belle série de passes là de la part du paris saint-germain la chevauchée de neymar ça m'ira pas plus loin et à l'interception c'est une balle de but la pourrait maraise pour la transversale allez faut qu'il tienne encore cinq minutes cinq minutes avec ce petit but d'avance et la somme pierre-émi-lisberg c'est la toute dernière attaque je pense il reste plus beaucoup de temps pour recoller au score les supporters qui redoublent l'encouragement on va pouvoir s'entrer il y aura donc une minute de temps additionnel l'arbitre vient de s'y fait la fin de ce match à l'instant sur ce score de 1-0 on a eu un bon joueur aujourd'hui un sérieux appliqué dans ce match bonne performance on va pouvoir s'entrer